Je suis content, conforme, le rendiment de l'équipe a été bon, individuel et collectif. Je suis très content pour eux, content pour les joueurs qui travaillent fort, qui se mérecent le crédit de cette performance, de ce rendiment et du résultat, comme tu bien disais, peut-être un peu court, mais qui nous donne l'espérance d'entrer à la Gare de Madrid. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Footmercato. Vous l'avez vu, Maurizio Pochettino est ravi de la victoire parisienne. Son équipe a dominé les débats face au Real Madrid et c'est notamment grâce à un Kylian Mbappé de Gala. Le bon pari a dominé, certes, mais a gagné de justesse 1-0 sur un but du génie français. Aujourd'hui, le monde entier est à genoux devant le sauveur du Paris Saint-Germain. Même l'entraîneur adverse Carlo Ancelotti y est allé de son compliment après la défaite du Real. Et si tout le monde salue la grosse performance de Kylian Mbappé, c'est plutôt l'inverse pour Lionel Messi. La rencontre a été compliquée pour la Pulga qui a loupé un pénalty alors que Paris le Real était toujours à 0-0. Son équipe avait besoin de lui, mais il a échoué et c'est loin d'être passé inaperçu. En Italie, en Angleterre et ailleurs, les médias parlent de flop Messi et soulignent le niveau de l'Argentin qui est loin de celui qu'il a toujours affiché depuis tant d'années. Le changement de vie entre Barcelone et la capitale française est loin d'être évident pour le sextuple Ballon d'Or. Ça ne fait aucun débat. L'an passé, il a affiché encore des stats énormes avec 38 buts et 12 passes décisives en 46 matchs, toutes compétitions confondues. Depuis qu'il est au PSG, on est à 7 buts et 7 passes décisives en 21 rencontres. Des chiffres bien loin de ses standards. Il faut dire que Messi fêtera ses 35 ans à l'issue de la saison. Et cette trajectoire est similaire pour son rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Alors oui, il a marqué hier avec Manchester United dans la victoire contre Brighton. Mais le Portugais sortait de 6 matchs sans marquer. La pire série de sa carrière tout simplement. Son retour chez les Red Devils ne se passe pas vraiment comme prévu, même s'il avait enfilé plusieurs fois le costume de sauveur en début de saison. C'est peut-être l'âge qui commence à se faire sentir chez ces deux monstres. En tout cas, c'est l'avis de Gary Lineker qui a évoqué ça sur Twitter hier. Messi aura 35 ans en juin. Ronaldo vient de fêter ses 37 ans. Nous devrions probablement revoir nos attentes à la baisse. Ils font toujours des choses merveilleuses. Mais même ces dieux du football ne peuvent pas défier le temps pour toujours. En tout cas, s'il commence tout doucement à baisser le pied, on ne peut pas en vouloir à ces deux géants qui nous ont régalé pendant tant d'années. Paris s'est donc imposé hier dans le gros choc de la Ligue des Champions. Et ce soir, il y a un autre gros duel entre l'Inter et Liverpool. Et avec notre partenaire Unibet, on vous propose jusqu'à 200 euros de paris offerts avec le code FMUNI pour toute première inscription. Et on vous propose nos pronos pour vous aider. Pour une fois, Antoine et Stéphane sont d'accord et voient bien les Reds d'emporter 2-1. Et moi aussi, je pense que Liverpool va gagner et largement même, ça part pour un 3-0. Et pour les plus joueurs d'entre vous, on vous propose même un pari fun. Ça a émané buteur ce soir pour une cote de 9,75. Et c'est pas tout, aujourd'hui, on vous régale encore avec notre partenaire Unibet. Vous pouvez tenter de remporter le maillot de votre choix, rien de plus simple pour cela. Vous nous donnez votre prono pour le match Inter-Liverpool et on sélectionnera un gagnant parmi ceux qui auront trouvé le score exact. D'ailleurs, le nom du gagnant d'hier s'affiche juste ici, bravo à toi. Tu avais trouvé le buteur, le score exact, bravo. Bon, c'était pas le bon passeur, mais ça compte quand même. On vous parlait tout à l'heure de Messi. Eh bien, une révélation vient de tomber sur les coulisses de son départ à Barcelone. Et attention, ça va faire du bruit. C'est le journal El País qui sort cette information et qui affirme que Gérard Piqué a joué un rôle énorme dans cette affaire. Le défenseur aurait longuement parlé des problèmes financiers du club avec son président Johan Laporta et lui aurait dit que la solution était simplement le départ de Messi. En effet, il lui aurait suggéré que le seul moyen de respecter le fair play financier était de dire adieu au numéro 10. Difficile de savoir si Laporta a écouté les conseils de Piqué, mais de nombreux journaux ont déjà évoqué les relations entre le défenseur et la Poulga qui s'étaient considérablement dégradées ces derniers mois. C'est donc peut-être aussi un peu pour cela que Piqué aurait suggéré le départ de Messi. Alors, on reste en Espagne pour finir ce JT. Et l'image du jour qui concerne le match PSG-Real et le but de Kylian Mbappé qui a rendu complètement fou un commentateur de la Copé. On vous laisse kiffer. Kylian, venez à l'Espagne ! Kylian, venez à l'Espagne ! Kylian, venez à l'Espagne ! Venez à l'Espagne ! Marc Mbappé, nous allons nous laisser le nord du vikingo et nous allons traiter à cet animal ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.